Dans ma tête, il y a plein de trucs qui ont défilé parce que j'ai traversé pas mal de chemin pour arriver à ce niveau-là et c'était en tout cas beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté. Aux Jeux Olympiques, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce qu'en 2020, je ne devais pas représenter la France. Je n'étais pas qualifié et avec le repoussement, j'ai pu me qualifier et d'être déjà au jeu, c'était pour moi d'extraordinaire. Je n'étais pas favori et je suis allé vraiment sans pression. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça, je pense que j'ai décroché ma médaille de bronze. Le moment le plus fort que je garde de ce jeu, c'est vraiment à la fin du combat, en place de trois où l'arbitre nous demande de nous rhabiller. Et là, je savais que l'adversaire, il allait prendre une troisième pénalité et pour moi, c'était un soulagement parce que j'étais vraiment dans le dur. Physiquement, j'étais fatigué, donc il fallait que la dernière pénalité, il tombe. Je méritais, je pense, de remporter ce combat et une fois que l'arbitre, il donne la troisième pénalité, là, ça voulait dire que voilà, j'ai gagné. C'est un moment que je n'oublierai jamais, je me suis un petit peu effondré, j'ai pleuré, j'étais vraiment, vraiment ému. Dans ma tête, il y a plein de trucs qui ont défilé parce que j'ai traversé pas mal de chemin pour arriver à ce niveau-là et c'était en tout cas beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté. Parce que cette médaille a changé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis plus confiant et je me sens bien avec ce statut. Cette médaille m'aide à avoir d'autres objectifs parce qu'on a goûté la médaille olympique. On a envie de retourner, on a envie de vivre d'autres aventures et je pense fort à Paris 2024. Les Jeux à Paris, ça représente beaucoup parce que Paris, ça a été la ville qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France. Et voilà, c'est un peu ma deuxième maison, la France Paris. Je tiens beaucoup à y être parce que je sais qu'il y aura des proches, la famille. C'est un rêve franchement. J'y crois et je ferai tout pour y aller, pour amener une belle médaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada